Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, le mag, l'équipe est au complète. Bonjour Benoît, bonjour Damien. Bonjour, bonjour. Salut à tous. La team est réunie, après quelques petites semaines, il y a eu des vacances aussi, il faut le dire. Pour toi ? Ouais, il y a eu 15 jours, pas d'émission. Oui, c'est ça, mais vacances, un peu malade aussi, donc voilà, c'est pour ça. Allez, on est reparti. Au programme de ce Parier Gagnant, plein de choses du foot, tout d'abord, passage obligé sur les finales de Ligue des Champions et d'Europa League. Alors, on va parler un petit peu de ces deux finales. On parlera donc forcément de ce 16 mai pour la C3 à Lyon, qui verra Marseille et l'Atletico se rencontrer. Le 26 mai pour la C1 à Kiev pour la finale Madrid contre Liverpool. On va en parler tout à l'heure, un mois du début des hostilités aussi en Russie. On va parler de la Coupe du Monde sous l'angle Paris long terme et on fera un petit focus sur l'équipe de France. Il y a eu quelques petits événements ces derniers temps qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Et on verra si la côte de la France a un petit peu bougé avec la blessure de Cosselny. On va en causer un petit peu tout à l'heure en fin d'émission. Alors, presque uniquement du foot, me direz-vous aussi. Et bien non, on va aussi parler de hand féminin. Et on va parler de la très belle prestation du Brest Bretagne handball en Coupe de France. C'était ce week-end dernier et on va donc parler de hand féminin et de temps en temps. Enfin, on l'a fait souvent quand même cette année. C'était un peu notre fil rouge. Et on y était. Exactement. En plus, vous pourrez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout ça. C'est ça. Et voilà, les deux zigotos à Paris, ça devait être rigolo à voir. On ne racontera pas la soirée, on racontera le match. Pas tout ce qui s'est passé. Allez, Paris gagnant le mag, c'est parti. Et on va commencer tout d'abord par un petit point réglementation. Un point réglementation, comme d'habitude, qui nous est offert par l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Argel pour cette fin de saison et notamment du côté des championnats ? On va prendre l'exemple. Ça va être plus parlant pour tout le monde et puis vous allez pouvoir vérifier. En Ligue 2, par exemple, vous ne pouvez parier que sur deux matchs cette semaine. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'Argel a une règle. Lors d'un match, quand une équipe, on va dire, n'a plus rien à jouer, elle estime qu'elle ne propose pas les paris. Enfin, que les opérateurs de journée ne proposent pas les paris. Parce qu'elle a peur de… Comment pourront… Oui, match truqué. Voilà, des petits arrangements, autres amis. Bref, des choses comme ça. Et donc, elle ne les propose pas. Ce qui, pour moi, est complètement… je ne vais pas dire le mot, mais vu que les autres pays le proposent, anglo-saxons par exemple, je trouve ça complètement débile. Voilà, je dis le mot. Parce que si les autres pays le proposent, pourquoi nous, on ne le fait pas ? Non, mais s'ils le font, c'est qu'à un moment donné, ils se posent la question. Oui, mais ils se posent la question. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Sinon, dans les autres pays, depuis longtemps, ils le feraient aussi. En Angleterre, dernière journée de championnat, il y a des équipes qui sont déjà éliminées. Ce n'est pas pour ça qu'à Londres, tous les boommakers, ils vont ne pas proposer des matchs. Donc, c'est complètement idiot. Après, aux boommakers aussi, de prendre en compte, lui, si une équipe n'a plus forcément quelque chose à jouer, c'est peut-être là qu'ils ont du mal. Enfin bon, bref. En tout cas, chez nous, l'Argel, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez parier sur la Ligue 2 que sur deux matchs. C'est ça. Alors, sur Queville-Lorient et Clermont contre le PFC. Pari. Entre le Paris FC. Voilà les deux matchs que vous pouvez parier en Ligue 2. Queville qui joue une 18ème place. Je ne sais même pas. Elle est loin même, la 18ème place. C'est pour le barrage contre l'équipe nationale. C'est ça. Il y a des playoffs en national aussi ? Non, ce n'est pas des playoffs. C'est le 3ème directement. Oui, c'est ça. Ça fera un peu moins d'audimat, c'est ça. Une petite pensée à Concarneau qui a joué en national et qui, cette année, a fait quand même de bons résultats. Oui. Après une première très belle saison l'année dernière. C'est vrai. Il faut le noter. De toute façon, les clubs de national, ça vaut bien les clubs de Ligue 2, non ? C'est même un championnat beaucoup plus compliqué national qu'un club de Ligue 2. Franchement. On dit ça un peu sous forme de boutade. C'est ça. Vu qu'on a des demi-finales qui vont arriver. Les demi-finales de Coupe de France où il y avait deux équipes de national à s'affronter. On est d'accord. C'était pas mal. Par rapport à ce petit point de réglementation, ils vont nous faire pareil sur la 38ème journée de Ligue 1 ? Oui, c'est sûr. Normalement, c'est là que je suis étonné. Normalement, ils font pareil sur la Ligue 1. Mais je vois que Metz s'est proposé pour ce week-end, par exemple, alors qu'ils sont une descente. Ils sont dans la charrette. C'est foutu. C'est que ça que je ne comprends pas. D'ailleurs, ça va faire partie de mon match en fin d'émission. D'accord. On reviendra là-dessus. Ça ne s'était jamais produit, un truc comme ça ? C'est la première fois que tu vois ça ? Que l'Argel n'autorise pas à parier sur certains matchs de Ligue 1 ? Non, c'est déjà depuis… Dans d'autres circonstances ? C'est pas que depuis cette année. Non, il y a déjà eu. D'accord. Il y a déjà eu. Non, non. Moi, déjà, quand j'étais, il y a 6-7 ans, coteur chez Zimbou qu'on faisait déjà. D'accord. Il y avait déjà des matchs… C'est peut-être pas la première année, mais on avait eu des consignes de ne pas les proposer aux parieurs. Ok, très bien. Merci beaucoup, Benoît, sur ce petit point Argel. Les parieurs sont au courant. On va ouvrir un petit point Hand avec les filles. Je vous vois esquisser des petits sourires. Ils sont contents de leur petit week-end. Ben oui, plutôt. Ça s'est plutôt pas mal passé, oui. Pas mal passé. Pour recontextualiser un petit peu, les filles de Brest du BBH affrontaient le Toulon Saint-Cyr, comme ça qu'il faut dire. Le choc des Rades. Le choc des Rades, c'est ça. Rades de Brest versus Rades de Toulon. C'est ça. On est d'accord. Et c'est la Rade de Brest qui a gagné. Comme il y a deux ans. Comme il y a deux ans. C'était une revanche. Après, l'équipe de Brest d'il y a deux ans et l'équipe de Brest d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Toulon joue un peu sa survie. À l'époque, Brest était en deuxième division. Oui, c'est ça. C'était la première équipe de deuxième division à gagner la Coupe de France. Ouais, voilà. Maintenant, ça a été quand même un match pas si facile que ça à gagner. La première mi-temps a été compliquée. Et puis, en deuxième mi-temps, ce qui a fait la différence, c'est l'effectif. Parce que Toulon n'avait pas forcément les rotations pour tenir le rythme sur tout le match. Et au bout de 10-15 minutes, Brest a accéléré vraiment et a fait le trou tout de suite de 4 ou 5 buts, je crois, en pas longtemps. Et la finale a été pliée à ce moment-là. C'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas le hand féminin, en tout cas à Brest, une petite revue d'effectifs si c'est possible pour que les gens voient un petit peu le niveau quand même. Parce que là, on a des championnes du monde, on a des championnes olympiques dans l'effectif. On a 3 championnes du monde, on a Cléopâtre, Darleux, la gardienne. 48% d'arrêts lors de la finale. C'est un chiffre quand même. Alisson Pinot. Alisson Pinot. Et puis t'as Strydian Gouan, même si elle a moins joué. T'as des joueurs serbes. Des jouesses, pardon. Serbes, Poplazic et Sojkovic qui sont là. Les Espagnols. Les Espagnols avec Marta Manguet. T'as les deux suédoises avec Iden Lagardienne et Sand qui jouent là. Après, c'est d'autres joueuses. On a des bretonnes. On a des bretonnes mais qui peuvent même peut-être prétendre à l'équipe de France. Je pense par exemple à Marie Provencier qui a joué aussi un peu en équipe de France. Donc voilà, on a un mélange de tout ça. C'est une belle équipe déjà sur le papier et qui va certainement encore grossir l'année prochaine. Alors là, vous parlez avec le cœur, messieurs. Non, pas du tout. Il faut quand même un petit peu le préciser. C'est une équipe que vous suivez, où vous allez voir les matchs régulièrement. Ah oui, mais je suis partenaire. On est d'accord. Et tout ça pour revenir à un moment donné à nos paris quand même. Oui. C'est que le championnat de France, lui, n'est pas terminé. C'est ça. On est en play-off. C'est ça. On est au stade des demi-finales. Il y a une demi-finale retour dans une semaine. Oui. Le même jour que la finale de C3. Il n'y aura pas. Voilà. Mais n'empêche, il y a du pari. Il y aura du pari. Et donc, il y a un Brest qui va accueillir Besançon. Oui. Alors, messieurs, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur cette demi-finale. On peut faire un point, mais les codes ne sont pas sortis. Les codes ne sont pas sortis. Non. Pour gagner le match, Brest sera, on va dire, largement favori quand même. Alors, 25-21 à l'aller pour Besançon. Oui. C'est-à-dire que Brest, pour passer, il faut gagner de plus de 4 buts en fait. Voilà, c'est tout. Et marquer plus que Besançon et voilà. Oui, parce qu'il faut marquer plus de 25 buts en fait. Si tu as 4 buts d'écart et il y a 26-22, c'est Brest qui passe parce qu'ils ont marqué 4 buts d'écart dans les deux matchs, mais là, ils ont marqué plus de buts. D'accord. Ça, c'est une donnée aussi pour les gens qui parient. Oui, c'est la subtilité, ça. C'est un petit peu l'équivalent du but à l'extérieur dans le foot quoi. Oui, c'est un peu comme ça. Une petite règle supplémentaire quoi. C'est un raccourci rapide, mais oui, c'est comme ça que ça marche. Et donc, non, mais ça va être intéressant que 4 buts, elles sont capables de le faire. Après, Besançon, c'est une équipe surprise de fin de saison aussi. Oui. Alors, Besançon, dans l'effectif, vous avez eu l'occasion de les voir jouer ? Cette année en championnat. Oui, je les ai vus jouer. Ils sont venus à Brest une fois ou elles sont quand même passées à côté de leur match. Il faut se dire. C'était quoi le gros écart de but ? Il n'y a pas forcément eu un gros écart de but, mais Besançon n'a pas forcément fait le match de leur vie. Moi, quand j'ai interviewé la coach à la fin du match, je lui ai dit, vous avez montré de bonnes choses et tout. Elle, ce qu'elle me dit, c'est le plus mauvais match qu'on a fait depuis le début de saison. Moi, j'ai vu ça. Tout beau. Besançon, il faut vraiment se méfier de cette équipe-là parce qu'ils ont éliminé ici Paris déjà. Ils ont une bonne gardienne. Ils ont une très bonne gardienne. Donc voilà. Ça va être un match de défense plus qu'un match d'attaque. Et puis voilà, on verra. Mais le BBH va être en confiance après la victoire de la Coupe de France. Je pense qu'ils vont remporter ce match après… Avec ou sans différence de but, c'est là toute la question. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si le BBH n'a pas de creux comme il peut en avoir souvent… Mais là, elles sont reboostées avec cette finale de Coupe de France. Enfin, dans la vie d'un groupe, gagner une finale… Enfin, je ne sais pas, on va en parler tout à l'heure pour Marseille, mais je pense qu'en foot… De ce que j'ai vu, le groupe vit bien. Oui, oui, oui. Non, non, franchement, le problème… Par match. Le problème du BBH cette année, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont eu un match ou… Parce que souvent, elles ont joué tous les trois jours. Quand il y a eu un match, par exemple, qui a eu une semaine d'intervalle ou un peu plus… Elles ont du mal à se remettre dedans. Donc, c'est ça. Mais bon. En tout cas, discussion à compléter lorsque les côtes seront en ligne aussi. Oui, ça pourrait peut-être être intéressant à le prendre en combiné, le vainqueur, avec un autre match ou un autre Paris que vous avez choisi. Par contre, le week-end dernier, tu vois, moi, j'avais proposé ça. C'était un combiné Brest-Paris, parce que c'était Paris-Nîmes aussi, la finale de la Coupe de France derrière. Il faisait une côte autour de 1,50. Bon, voilà. C'était pas mal. Pas mal. Oui. Juste comme ça, sur les petites côtes, on voit là en ce moment, sur le championnat de France, féminin. Il y a une toute petite côte, là, pour ce week-end. Genre un 1,11 ou un truc comme ça. On s'en fiche, ça ? Pour qui ? C'est pour qui ? C'est quoi ? C'est ici. Ah oui. Bah… Oui, parce qu'ils jouent pour la cinquième, sixième place. C'est ça, un match de classement, quoi. Ouais. C'est pas valu, parce qu'en plus, c'est Paris, c'est ça. Pardon, parce qu'on est à la radio et il faut pas que je fasse trop de gestes. Non, non. Ici, Paris, c'est trop les réguliers. En plus, il faut faire attention. En ce moment, ils font une fin de saison pas terrible. Ça, je le conseille. Donc, j'irai pas là-dessus. Non, non. Ce sont les cotes à un 10, un 11 pouces. Si, ça peut être intéressant. Si tu le combines avec un autre truc à un 40 et que t'arrives à un 50, c'est intéressant. Si t'estimes que ça vaut du 1,02, je prends du 1,1 tous les jours. Après, c'est pas… Voilà. Si, si. Tu peux prendre des petites cotes. D'ailleurs, généralement, les pareilleurs pros ne prennent pas des cotes de 2. Ils prennent plutôt des cotes, voilà, un 40, un 50. Enfin, c'est pas… Non, non. Petites cotes, pour moi, ça veut rien dire. Petites cotes. Voilà. Très bien. J'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Je suis content de ça. Allez, on passe à la suite et on passe au foot. Et on va un petit peu aborder ces finales de C1 et C3. Alors, déjà, un mot d'emblée sur les deux matchs. Là, je pense que tu vas abonder dans mon sens. Je commence un peu à… Abondons, abondons ! Sur des événements comme ça, sur des finales, on s'enflamme, c'est la fête, tout que ça. Mais bon, finalement, c'est bon, tu as fait le job. Tu ne vas pas parier là-dessus. Tu parles pour la Ligue des Champions ? Pour les deux matchs ? On parie, il y a déjà fait depuis longtemps. J'avais PSG et Real de Madrid vainqueur cette année. Voilà. Et comme je l'avais dit, c'est pour ça que ça m'embêtait qu'ils se rencontrent en huitième. Donc là, moi, c'est un match que… Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que je couvre sur… Liverpool gagne le trophée ? Ça, c'est la question… J'ai eu un petit crainte avec Ronaldo, là, ce week-end. Il s'était fait une… Zidane a dit qu'il serait là. Bon, écoute, je vais faire confiance à Zidane. Voilà, il sera là pour cette finale. Oui, oui, c'est… Après, la différence, c'est que Liverpool, il lutte encore, je crois, en championnat pour essayer de décrocher une place intéressante, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est directement pour la Ligue des Champions. Je vais vous dire ça tout de suite. Ils sont… Voilà, ils sont troisième. En fait, il y a une lutte, pardon. Ils ont un match de plus que Chelsea-Tottenham, mais Liverpool à 72, Tottenham à 71 et Chelsea à 69. Donc, ils pourraient se retrouver, Liverpool, s'ils ne font pas attention à leur fin de championnat. Avec une cinquième place, il faudrait jouer le tour qualificatif de Ligue des Champions. Alors, on sait toujours que des fois, c'est… Tout dépend sur qui tu tombes. Parce que là, les trois derniers matchs de Liverpool, c'est match nul, match nul et défaite. Donc, tu vois que… T'as la tête avec des champions et ils ne vont pas pouvoir galvauder le championnat. Alors que Madrid, bon… Ça peut faire récupérer les joueurs, ça peut faire tourner… Peut-être même un peu trop quoi, jusqu'à en perdre le rythme. Non… C'est toujours l'éternelle question. Voilà, arrivé à ce niveau-là, les mecs sont pros. T'as joué toute la saison quand même. T'as bien des kilomètres dans les pattes. Ça fait trois années de suite qu'ils sont en finale de Ligue des Champions. C'est ça, ouais. Mais personne ne l'a jamais fait trois d'affilée. Ah si, dans les années 70. Alors, Ligue des Champions, Ligue des Champions en compétition, en contexte moderne, parce que ce n'est pas la même chose. Je parle du football moderne, j'allais le préciser. En Ligue des Champions depuis 92-93, si je ne me trompe pas… Football moderne, ouais. Non. C'est incroyable. Il y a eu un doublé, 89-90, je crois, à vérifier avec le Milan AC. Donc, c'était avant encore 92-93. Mais sinon, dans les années 70, si je ne me trompe pas, vérifier… Mais c'est vrai que c'est… Mais l'Ajax et le Bayern, pendant une époque… Le Bayern, c'est ça, j'en ai entendu parler. Et l'Ajax, forcément, Cruyff aussi. Cruyff, Beckenbauer, voilà. Mais ça, c'est incroyable. Et Zidane aux commandes, je n'aurais jamais dit. Tu m'aurais dit ça il y a 4-5 ans. Ouais, le triplé… J'aurais pas pensé. Le triplé en jeu, quoi. Et… Bon, après un club anglais, en finale aussi, ça fait aussi plaisir. On ne s'attendait pas à ce que ce soit peut-être Liverpool. On imaginait plus un City, quoi. Moi, je t'avais dit… Voir un United. On en avait causé il y a quelques émissions. Oui, j'avais dit je ne vois pas un club anglais gagner la Ligue des champions. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait Liverpool qui serait sorti le plus loin des clubs anglais. Écoute, ça va être intéressant parce que, mine de rien, l'attaque de Liverpool, c'est pas mal. C'est la meilleure attaque du sport. Sur une finale comme ça, en général les finales c'est un truc assez serré. Il n'y a pas forcément énormément de buts. Surtout, les parieurs qui aiment bien faire ça, si ça score ou pas. Oui, les deux équipes marquent et tout. Ouais, je l'ai fait. Sur un match comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que vous imaginez comme physionomie de match quand vous vous projetez sur cette finale à l'heure actuelle ? Je sais. Je suis quasiment persuadé que Liverpool, même si elle remporte le match, va se prendre un but parce que ça a été le problème de Liverpool beaucoup sur sa saison. Même quand on le voit sur la demi-finale, je ne sais plus combien ça a fini encore, mais ils ont pris beaucoup de buts. C'était juste en retour quand même. Ouais, ouais, ouais. Ils marquent beaucoup. La Roma aurait pu créer vraiment… Ouais, ouais. Non, non. Donc, je pense qu'ils vont marquer et je pense qu'ils vont s'en prendre aussi. Oui, je joue à Liverpool en prendre au moins un. Ça, c'est sûr. Quand je vois leur défense, ils ont une attaque de feu, mais leur défense, c'est un peu plus compliqué. Après, comme je vous ai toujours dit, j'ai toujours du mal à aller sur les matchs équilibrés. Aujourd'hui, quand tu regardes des cotes, c'est deux vingt réels, le match d'une à trois à huit, et Liverpool à trois. Écoute, à la base, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Alors oui, il y a des gens qui vont parier parce qu'ils sont du Real, de Madrid ou de Liverpool. Mais ça, ils ne vont pas parier. Ils vont parier pour vibrer pendant le match avec leur cœur. J'ai une question à la con, sur ces histoires de cotes. Sur une finale, tu as donc victoire, match nul. Mais le match nul, c'est à la fin du temps réglementaire ou à la fin des prolongues ? Fin du temps réglementaire. Des 90 minutes ? Oui. Ça ne compte pas les prolongues ? Non, mais c'est important de le savoir. Bien sûr, bien sûr. Je l'avoue, mais les premières fois que j'ai parié, je me suis fait avoir. Il y en a qui s'en fait avoir. Oui, c'est ça. En Coupe de France, c'est pareil. C'est à la fin du temps réglementaire, des 90 minutes. C'est ça. Comme le précisé. Et sur les paris que tu as en finale, qu'est-ce que vous conseillez aux parieurs d'aller sur ces paris classiques ? C'est-à-dire victoire, défaite, match nul, ou alors victoire, défaite ? Moi, c'est vainqueur de la Coupe. Ouais. Vainqueur de la Coupe. Moi, j'aime bien que je vous ai dit les draw no bet. Là, vous avez un Real draw no bet à un 60. Bon, j'aime bien. Mais après, là, vu que j'ai déjà un pari sur eux, c'est un peu biaisé. Mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vois Liverpool s'en prendre un. Ils vont peut-être en marquer un. Ça peut finir sur un match nul. Après, on va aller voir ce qu'il va se passer aux prolongations. Mais c'est une machine, un Real, surtout en finale. Alors, rappelez-vous, c'était quand l'année dernière ? C'était la Juve. Donc, la Juve me fait un pli. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ça. Klopp, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous concocter. Klopp a l'expérience des finales. C'est ça. C'était en 2013, non ? Le Bayern contre Dortmund. Oui, tout à fait. Donc, à voir. Mais moi, généralement, un match comme ça, c'est un match à regarder. Alors, tu mets juste un petit billet comme ça pour vibrer entre potes. Mais voilà. On ne va pas miser gros parce que ça peut aller dans tous les sens. D'ailleurs, les boommakers, on l'a bien mis. Le Génial de Madrid est favori à une cote de 2,2. Ce n'est pas non plus le gros favori. Alors, autre finale, autre configuration. Là, ce coup-ci, c'est pour la C3. Donc, ça va arriver très vite. Ce sera la semaine prochaine. C'est ça. Ce 16 mai, donc… Jean-Michel, on arrive. Non, mais gentiment, on arrive à faire la fête, quoi. D'accord. Reste honnête. Reste honnête. Ah non, mais je suis supporter du club qui représente la France. Non, mais tu as raison. Tout à fait. Pour les points UEFA, on n'en parle quasiment jamais, mais c'est super important. Ah, mais c'est super important. Et puis, l'ironie de l'histoire, ça pourrait être très drôle que Marseille gagne, se qualifie directement pour la C1. Ah oui, c'est vrai. Et offre une quatrième place, je ne sais pas, l'Olympique Lyonnais, par exemple. Ce serait beau. Ce serait magnifique, ça. Ce serait magnifique, quoi. Et si Marseille est quatrième du championnat, tu décales encore ? Non. Ça, je ne sais pas. On ne m'étonnerait pas. Non, je ne sais pas. Parce que Rennes est cinquième, j'imagine. Attention, là. Arrête, la radio laser, ils sont en train de s'enflammer. Je leur pose la question, à mon avis. Ils entendent déjà la musique de la Ligue des Champions. Nous, ils entendent déjà la musique de la Ligue 1. À mon avis, ils sont plus au courant que moi. On t'imagine. On verra. Arrêtez les gars, ne parlez pas de ça. Mais j'espère. J'espère pour eux. On aurait 100 ans à faire pour aller voir un match de Ligue des Champions. Ce serait beau. Ce serait génial. Ce serait génial. Déjà, j'avais été voir Guingamp l'Inter de Milan à l'époque. Ah, tu étais voir Guingamp ! On reste sur cette finale de 7-3. Je sens que ça va dériver cette émission. Il faut qu'on reste concentrés. Alors là, les côtes, pas pareil. Ce n'est pas la Côte des Herbiers contre Paris. Il ne faut pas exagérer. Mais quand même. Moi, je... Quand même. Il y a un truc qui m'échappe. C'est une Côte victoire de Marseille à 5. Oui. Moi, je suis quand même un peu surpris. C'est logique. C'est logique. Il y a aucune surprise. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est l'Atletico de Madrid en face. D'un ancien finaliste de Ligue des Champions. Non mais attends. Tu ne peux pas. Compare l'effectif de l'Atletico Madrid. Je ne sais pas. Bouna Sarr versus… Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On dit ça contre… Et puis un Rolando… Vas-y. Non mais à un moment donné, il faut être objectif. Il faut être objectif. Après, tout peut arriver. C'est ça la beauté de faire un match. Mais forcément, l'Atletico de Madrid, ils se sont favoris à 1,70. Un truc comme ça. C'est tout à fait logique. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ce qui est bien parce que les supporters marseillais vont peut-être pouvoir prendre un petit handicap, une petite chose comme ça. Même si le club perd, on va peut-être gagner quand même un peu d'argent. S'ils ne se prennent pas une branlée. S'il reste un ou deux buts de l'Atletico de Madrid, il y a peut-être des choses à faire. Même les Marseillais, s'ils sont honnêtes, forcément qu'ils ne sont pas favoris. Ils le savent très bien. Quand tu vois la difficulté qu'ils ont eue pour se qualifier contre Salzburg, qui est quand même une équipe moyenne même si elle est là, l'Atletico Madrid, c'est deux ou trois en haut-dessus. De souvenir, en parlant en termes, je crois que c'était le premier ou deuxième favori pour cette année de cette coupe-là. Ils y sont, ils y sont. Et puis quand tu regardes, ils ont eu Arsenal autour d'avant. Marseille, c'est Salzburg. Ce n'est pas le même niveau normalement. Est-ce qu'ils seront complets ? Mandanda revient, revient pas ? Je crois qu'on a un petit peu sous-estimé cette équipe de Salzburg. Oui, on l'a sous-estimé. Ils ne sont pas mauvais. On avait expliqué. Ils avaient éliminé Nalp, ils avaient éliminé Dortmund, ils avaient éliminé… Ils ont quand même… Rappelez-vous, ils ont fait des poteaux au match allé. Ils ont fait des poteaux… Il m'a arrêté de marquer au moins un but. Non mais il ne faut pas réduire non plus le fait… C'est quand même… Mais c'est très bien ce que Marseille a fait. C'est super. Maintenant, là, pour moi, c'est la meilleure équipe qu'ils ont rencontrée pour l'instant, l'Atlético de tout ce qu'ils ont rencontré avant. Et on va voir. L'expérience de l'Atlético Madrid et l'expérience de Marseille en Coupe d'Europe, en ce moment, en tout cas ces dernières années, elle est incomparable. Il n'y a rien à voir. Oui. Mais bon, en tout cas, j'espère vraiment… Et là, j'étais en train de regarder, Marseille plus 1, tu as du 1,60. Tu supportes un marseillais. C'est-à-dire que tu perds 1-0, 2-1, tu es déçu… Tu gagnes ton pari. Non, tu ne gagnes pas ton pari, tu es remboursé. Tu as pu vibrer quand même. Si tu tiens le match nul au temps réglementaire, tu gagnes, tu vois. Tu as du plus 1. Donc, voilà. Je serai marseillais, je ne jouerai pas à la victoire sèche de Marseille. Il y en a plein qui vont le faire parce que la cote est belle. Non, non. Essayez d'assurer un peu et vous allez quand même vibrer pendant le match. Donc, bonne chance à eux. On espère qu'ils vont faire quelque chose de sympa. P- Un petit point teasing sur les prochaines émissions qu'on va faire. On a juste le temps de défleurir le sujet. J'ai mon pari à la fin. P- Ah bah vas-y. On garde la Coupe du Monde pour la semaine prochaine. On en parlera. On avait prévu 2-3 trucs là-dessus, mais c'est pas grave. J'ai quoi ? J'ai une minute ? Dans une minute. Allez. Je vais sur du Amiens Metz. Amiens Metz. Amiens Metz. Bizarrement, Metz ne joue plus rien de toute façon. C'est ça qui me surprend. Amiens Metz. On a du Amiens à 2. D'accord ? Moi, j'irai sur un draw no bet et ça nous donne une cote de 1,40. Dernier match d'Amiens chez eux cette année. J'imagine qu'ils vont le faire à fond. Metz, écoutez, comme vous êtes déjà éliminés, à moins que chacun veut jouer sa partition pour essayer de trouver un club derrière, mais ça va être démobilisé à mon avis. Je ne vois pas Amiens perdre ce match-là. Je ne vois pas Amiens perdre ce match-là. À domicile, Amiens, c'est 24 buts marqués, 19 encaissés. Metz à l'extérieur, c'est 18 buts marqués, 37 encaissés. Et surtout, l'état de forme du moment. Au niveau global, on a Amiens 7ème quand même. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'en un moment, ils carburent pas mal. Alors que Metz, ils sont 16, 17ème. Voilà. Donc, forme du moment. Dernier match à domicile. Démobilisation de Metz. Pour moi, je ne vois pas Amiens perdre. J'ai même peut-être gagné pas forcément une grosse marge. Donc, le drone aubaine me paraît intéressant à une cote de 1,4. Merci Benoît. Voilà. Alors, on termine cette émission. Voilà. On parle de Coupe du Monde la semaine prochaine. Allez. On fera ça. T'en es où, avec tes paris long terme sur la Coupe du Monde ? C'est plié là ? C'est plié… J'en avais déjà pris un pour qui va gagner la compétition. Mais, tu vois, Colseni s'est blessé. T'es encore un peu à l'affût quoi. Il y aura des choses à faire et tout. Il y a encore des joueurs qui vont se blesser. On arrête là parce qu'on fait du teasing pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Bonne semaine. A très bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.